C'est une nouvelle race qui arponte les rues de Bordeaux, le pouce actif, les yeux rivés sur le portable. Ils parlent un langage bien à eux, ils avancent souvent en groupe en quête de portail qu'ils sont les seuls à connaître. C'est l'université de Bordeaux, on le voit sur l'image, on sait à quoi ils ressemblent, comme il est notre actuellement, on va les capturer. Muni de quelques batteries de rechange, l'équipe des Verts joue à une guerre de territoire sans merci. L'idée du jeu, le fondement du jeu, c'est de relier ces points entre eux pour faire ce qu'on appelle littéralement des triangles. Ça correspond en fait à des zones de contrôle. Toutes les personnes qui sont sous ces zones de contrôle-là nous donnent des points. Des zones de contrôle à conquérir et à défendre en quelques clics. Leurs adversaires, les Bleus, viennent de tout leur reprendre, de les casser dans leur langage. Les Verts sont là pour aider la race humaine à évoluer vers un nouveau stade. Et les Bleus sont des résistants et sont là pour défendre la race humaine telle qu'elle est actuellement. L'application a été inventée par une filiale de Google pour inciter les accros aux jeux vidéo à prendre l'air. Ça a fait sortir pas mal de gens de chez eux et moi le premier. Parce qu'avant, dès que je finissais le travail, je rentrais chez moi, je regardais la télé. Et maintenant, je fais minimum une heure de marche par jour tous les soirs en rentrant du boulot dans le Bordeaux. Avant une graisse à un trajet qui prenait 20 minutes, on peut facilement prendre une heure, une petite heure. Juste pour aller casser du verre ? Exactement. À pied, à vélo, en trottinette, ils parcourent des dizaines de kilomètres pour trouver un monument, une statue, un détail plus ou moins accessible. On apprend des choses en jouant, en fait. Parce qu'on passe et puis on voit que c'est un point intérêt, donc on lève la tête et puis voilà. On se dit, ah ben, il y a ça dans Bordeaux, on ne s'y attendait pas du tout. Le plus dur que j'ai eu à trouver, que d'ailleurs j'ai fini par abandonner, c'était à Bouliac. C'était un portail qui était quand même au bout d'une colline, donc je n'ai pas pu entièrement revenir sans mes pas pour le trouver. Ils peuvent mener des opérations d'envergure à l'échelle de la région ou plus modestement dans un quartier. Le jeu n'est jamais fini, il fait parfois une pause, vert et bleu, pactise ensemble avant de repartir à la conquête du monde.